Vous avez choisi le français comme langue d'études, ce dont je vous remercie, et ce dont je vous félicite aussi. Merci. Et vous êtes ici pour vous préparer à une carrière bien précise dans le domaine du développement international. Est-ce que vous pouvez commenter sur votre choix du français, notamment par rapport à la carrière à laquelle vous vous destinez, faciliter le développement international? Absolument. Bon, je me suis spécialisée en français à Middlebury College il y a neuf ans maintenant. Et j'ai habité à Paris, mais aussi en Afrique francophone pendant deux ou trois ans comme ça. Et j'ai travaillé beaucoup sur la politique agricole en Afrique francophone. Et c'est ça qui, bon, je suis vraiment impressionnée par les pays francophones en Afrique. avec l'habilité de développer dans des situations vraiment extrêmes. Et pour ma carrière, je voudrais vraiment utiliser le français d'être une liaison entre les politiciens, les administrateurs en Amérique, aux États-Unis, et les ONG, les pays, les efforts de développement en Afrique francophone pour que les deux puissent être plus liés dans les solutions contre la pauvreté. aussi pour mettre en oeuvre une nouvelle politique agricole. Parce qu'à mon avis, jusqu'à ce moment, les États-Unis avaient fait beaucoup d'efforts pour améliorer les relations avec l'Afrique, vers le commerce, les circuits d'échange avec la Goa. mais il y a beaucoup à faire, toujours, pour que les plus pauvres puissent vraiment prendre les résultats de ces politiques pour gagner l'argent pour leurs efforts, pour les produits agricoles et pour améliorer leur situation. Oui, on espère. On espère. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport, mais vous avez vu Omar Bongo, il vient juste de décéder et il avait été au pouvoir pendant 37 ou 40 ans, enfin, depuis toujours. Donc, développement, quelle est votre philosophie du développement ? Quelles sont vos grandes idées, vos grandes conceptions sur cette question ? Oui, une très bonne question. Bon, à mon avis, ça doit être le développement durable qui peut vraiment lutter contre la pauvreté, contre la sécurité alimentaire, doit être dirigé, conceptualisé, dirigé, évalué par le peuple eux-mêmes, par la société civile sur le terrain. Et bon, c'est toujours la théorie qu'on est en train d'apprendre ici à Miss. Quand j'avais eu l'avantage d'être sur le terrain, en train de travailler avec les agriculteurs, avec les ONG, j'avais vraiment vu les bénéfices de ce type de développement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour le MCC ici aux États-Unis. C'est un nouvel type de développement dans lequel les pays sont vraiment responsables pour le propre compact de développement, pour organiser avec la société civile, les secteurs privés, le gouvernement tous ensemble, pour donner un plan pendant cinq ans. Et que la mairie peut donner le conseil, peut accepter, rejeter, améliorer les compacts. Mais à mon avis, c'est ce type de développement qui va être le plus durable et qui va être dirigé par le peuple. D'accord. On espère aussi. On espère aussi. Et bon, pour faciliter le développement, il y a certaines grandes politiques qui doivent être mises en place. A votre avis, par où est-ce qu'il faut commencer? Quelles sont les politiques indispensables ou quelles sont les priorités? Je vais vous en nommer quelques-unes. Il y en a d'autres. Mais c'est simplement pour vous aider dans votre réponse. Est-ce qu'il faut d'abord favoriser l'agriculture durable? L'éducation? Quel type d'éducation? Les transports pour désenclaver et connecter les villages avec les marchés? Les droits de l'homme ou les droits des femmes? Les politiques de santé, etc. Parmi cette longue liste de politiques qui sont toutes importantes, quelles sont les politiques que vous voudriez voir traiter en priorité? Très bonne question. Je pense que jusqu'à ce moment, c'est cette grande question qui avait vraiment dominé la politique de développement ici aux États-Unis. soit qu'on doit favoriser l'éducation ou le commerce. C'est toujours difficile de trouver assez de fonds pour faire tout à la fois. Mais je suis vraiment optimiste parce qu'à ce moment, il y a une pièce de la législation dans la maison des représentatifs pour la réformation de l'aide à l'étranger. D'accord. Et pour que nous puissions avoir plusieurs agences en train de travailler ensemble à la fois pour maximiser les efforts des objectifs des millénaires de développement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonder des choses contre le SIDA, les cliniques de la santé, sans faire l'éducation à la fois. On ne peut pas lutter contre la corruption sans en même temps donner des outils aux ONG et à la société civile pour augmenter la capacité de développement. Je pense qu'on peut faire tous à la fois. Ça doit être bien mieux coordiné entre les agences différentes ici aux États-Unis, en même temps en France et dans les pays. Mais c'est sûr que pour moi, c'est la sécurité alimentaire qui est la plus grande priorité à mon avis. Le commerce, ce qui est équitable, les circuits d'échange, cette nouvelle politique agricole entre les pays pour que les plus pauvres puissent vendre leurs produits pour gagner, pour améliorer l'économie au niveau local. D'accord. Alors, une dernière question peut-être, qui est une forme de conclusion. En matière de développement, les besoins sont énormes. Les besoins sont pressants. Il y a à la fois des grandes ressources et jamais assez de ressources. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2009. Les besoins sont énormes. Et est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Ou les deux à la fois? Moitié plein, vraiment. Comme j'avais travaillé au Sénégal, au Mali, au Bénin, j'avais vu une société civile qui est si douée, si dévouée au développement, à travers les autres pays, avec le propre gouvernement. Je pense qu'avec la suppression des subventions, ce qui avait été vraiment, ce qui avait été si difficile pour les agriculteurs dans le monde sous-développé. Oui. Je pense qu'avec une nouvelle coordination entre des pays développés pour augmenter leurs fonds pour les zones D. Et je pense qu'avec cette crise financière, nous avons montré comment nous sommes si liés l'un à l'autre. On ne peut pas changer la politique ici aux États-Unis sans qu'il y ait vraiment les résultats pour les Béninois en Afrique. Et en même temps, les succès des Africains, des agriculteurs là-bas, des politiciens là-bas, ce sont des succès d'ici aussi. Parce que maintenant, ça nous donne plus de partenages, plus de sécurité dans le monde, plus d'options de commerce pour nous pour faire des échanges. Bon. À mon avis, même si c'est difficile maintenant, je vois beaucoup de possibilités pour l'avenir. D'accord. Donc le verre est à moitié plein pour vous. Tout à fait. Mais on espère aussi. On espère aussi. Voilà. Je crois que c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous beaucoup, professeur Gautry. Merci. Ok. Thank you so much. I got nervous this video. I got something like that.